En 1939, la France se retrouve plongée dans un conflit avec l'Allemagne nazie. La défaite de 1940 plonge le pays dans la pénurie. Malgré cet impact, Toulon reste protégé des combats car situé dans la zone libre. Il découvre, le 24 novembre 1943, qu'ils sont exposés au bombardement. Parce que dans Toulon, on en a vu des bombes qui sont tombées. Et le 4 février 1944, j'ai perdu mes parents dans le bombardement de Toulon, au jardin de la ville. Donc c'est pour ça que je vois dans la mémoire, si on n'en parle pas, c'est ignoble. Grande surprise de voir arriver les tirailleurs algériens par le plateau au-dessus du Revest, par le Revest qui a été le premier village à être libéré dans la bataille de Toulon. La vallée de Toulon, c'est quand même une des clés de la prise de Toulon. Donc elle occupe une position stratégique essentielle. Et puis un peu plus bas, il y a la poudrière. Et ça, c'est encore autre chose. Les poudrières de Saint-Pierre-les-Moulins sont conquises. C'est un paysage d'horreur et de désolation. J'ai traversé la place de la liberté de Toulon. Et la place de la liberté, elle est atteinte par les libérateurs le 23 août. Il y a 27 de tirailleurs, 27 qui ont été tirés par les allemands. C'est un paysage d'horreur. A ces héros disparus, à ces familles meurtries dans leur chair, j'adresse ma profonde sympathie et mon plus grand respect. Vive la liberté, vive la République, vive le Revest et vive la France ! Merci.